Rêves d'enfer par Gustave Flaubert Chapitre 1er La terre dormait d'un sommeil léthargique, point de bruit à sa surface, et l'on n'entendait que les eaux de l'océan qui se brisaient en écumant sur les rochers. La chouette faisait entendre son cri dans les cyprès, le lézard baveux se traînait sur les tombes, et le vautour venait s'abattre sur les ossements pourris du champ de bataille. Une pluie lourde et abondante obscurcissait la lumière douteuse de la lune, sur laquelle roulaient, roulaient et roulaient encore les nuages gris qui passaient sur l'azur. Le vent de la tempête agitait les vagues et faisait trembler les feuilles de la forêt. Il sifflait dans les airs tantôt forts, tantôt faibles, comme un cri aigu domine les murmures. Et une voix sortit de la terre et dit « Fini le monde, que ce soit aujourd'hui sa dernière heure. » « Non, non, il faut que toutes les heures sonnent. » « Attelé ! » dit la première voix. « Extermine l'homme dans un septième chaos et ne crée pas d'autre monde. » « Il y en a encore un, supérieur à celui-ci. » « Tu veux dire plus misérable ? » répondit la voix de la terre. « Oh, fini ! » « Pour le bien de tes créatures, puisque tu as manqué jusqu'à présent toutes tes œuvres, au moins ne fais rien désormais. » « Si, si ! » répondit la voix du ciel. « Les autres hommes se sont plaints de leur faiblesse et de leur passion. Celui-là sera fort et sans passion quant à son âme. » « Ainsi la voix de la terre se mit à rire d'un rire éclatant qui remplit l'abîme de son immense dédain. » Le duc Arthur, d'Almar Ouest, était alchimiste, ou du moins il passait pour tel, quoique ses balais eussent remarqué qu'il travaillait rarement, que ses fourneaux étaient toujours cendres et jamais brasiers, que ses livres entr'ouverts ne changeaient jamais de feuillet. Néanmoins, il restait des jours, des nuits et des mois entiers sans sortir de son laboratoire, plongé dans de profondes méditations, comme un homme qui travaille, qui médite. On croyait qu'il cherchait l'or, l'élixir de longue vie, la pierre philosophale. C'était donc un homme bien froid, au dehors, bien trompeur d'apparence. Jamais sur ses lèvres ni un sourire de bonheur, ni un mot d'angoisse, jamais de cris à sa bouche. Point de nuit fiévreuse et ardente, comment n'ont les hommes qui rêvent quelque chose de grand ? On eût dit à le voir ainsi sérieux et froid, un automate qui pensait comme un homme. Le peuple, car il faut le citer partout, lui qui est devenu maintenant le plus fort des pouvoirs et la plus sainte des choses, deux mots qui semblent incompatibles si ce n'est à Dieu, la sainteté et la puissance. Le peuple donc était persuadé que c'était un sourcier, un démon, Satan incarné. C'était lui qui riait le soir, au détour du cimetière, qui se traînait lentement sur la falaise en poussant des cris de hibou. C'était lui que l'on voyait danser dans les champs avec les feux follets. C'était lui dont on voyait, pendant les nuits d'hiver, la figure sombre et lugubre planant sur le vieux donjon féodal, comme une vieille légende de sang sur les ruines d'une tombe. Souvent, le soir, lorsque les paysans, assis devant leurs portes, se reposaient de leur journée en chantant quelques vieux chants du pays, quelques vieillères nationales que les vieillards avaient appris de leur grand-père et qu'ils avaient transmis à leurs enfants, qu'on leur avait appris dans leur jeunesse et que, jeunes, ils avaient chanté sur le haut de la montagne où ils menaient paître leurs chèvres. Alors, à cette heure de repos où la lune commence à paraître, où la chauve-souris voltige autour du clocher de son vol inégal, où le corbeau s'abat sur la grève, au pâle rayon d'un soleil qui se meurt, à ce moment, dis-je, on voyait paraître quelquefois le duc Arthur. Et puis on se taisait quand on entendait le bruit de ses pas. Les enfants se pressaient sur leur mère et les hommes le regardaient avec étonnement. On était effrayés de ce regard de plomb. de ce froid sourire, de cette pâle figure, et si quelqu'un effleurait ses mains, il les trouvait glaciales comme la peau d'un reptile. Il passait vite au milieu des paysans silencieux à son approche, disparaissait promptement et se perdait à la vue, rapide comme une gazelle, subtile comme un rêve fantastique, comme une ombre, et peu à peu le bruit de ses pas sous la poussière diminuait, et aucune trace de son passage ne restait derrière lui, si ce n'est la crainte et la terreur, comme la pâleur après l'orage. Si quelqu'un eût été assez hardi pour le suivre dans sa course aîlée, pour regarder où tendait cette course, il le vut rentrer dans le vieux donjon en ruine, autour duquel nul n'osait approcher le soir, car on entendait des bruits étranges qui se perdaient dans les meurtrières des tours, et la nuit, il s'y promenait régulièrement à un grand fantôme noir qui tendait ses larges bras vers les nus, et qui, de ses mains osseuses, faisait trembler les pierres du château avec un bruit de chêne et le râle d'un mourant. Eh bien, cet homme qui paraissait si infernal et si terrible, qui semblait être un enfant de l'enfer, la pensée d'un démon, l'œuvre d'un alchimiste damné, lui dont les lèvres gercées semblaient ne se dilater qu'au toucher frais du sang, lui dont les dents blanches exhalaient une odeur de chair humaine, eh bien, cet être infernal, ce vampire funeste, n'était qu'un esprit pur et intact, froid et parfait, infini et régulier, comme une statue de marbre qui penserait, qui agirait, qui aurait une volonté, une puissance, une âme, enfin, mais dont le sang ne battrait point chaleureusement dans les veines, qui comprendrait sans sentir, qui aurait un bras sans une pensée, des yeux sans passion, un cœur sans amour. Arrière aussi tout besoin de la vie, toute réalité matérielle, tout pour la pensée, pour l'extase, mais une extase vague et indéfinie, qui se baigne dans les nuages, qui se mire dans la lune et qui tient de l'instinct et de la constitution comme le parfum à la fleur. Sa tête était belle, son regard était beau, ses cheveux étaient longs et s'ondulaient merveilleusement sur ses épaules en long flot d'azur, lorsqu'il se penchait et se repliait lui-même sur son dos aux formes allongées et dont la poire jantée d'un reflet de neige était douce comme le satin, blanche comme la lune. Les autres créatures avaient eu avant lui des passions, un corps, une âme. Ils avaient agi tous pêle-mêle dans un tourbillon quelconque, se rendent les uns sur les autres, se poussant, se traînant. Il y en avait eu d'élevés, d'autres de foulés aux pieds. Tous les autres hommes enfin s'étaient pressés, entassés et remués dans cette immense cohue, dans ce long cri d'angoisse, dans ce prodigieux bourbier qu'on nomme la vie. Mais lui, lui, esprit céleste, jeté sur la terre comme le dernier mot de la création, être étrange et singulier, arriver au milieu des hommes sans être homme, comme eux, ayant leur corps à volonté, leur forme, leurs paroles, leurs regards, mais d'une nature supérieure, d'un cœur plus élevé, et qui ne demandait que des passions pour se nourrir, et qui, les cherchant sur la terre d'après son instinct, n'avait trouvé que des hommes. Que venait-il donc faire ? Il était rétréci, usé, froissé par nos coutumes et par nos instincts. Aurait-il compris nos plaisirs charnels ? Lui qui n'avait de la chair que l'apparence. Les choses d'embrassement d'une femme, ses bras humides de sueur, ses larmes d'amour, sa gorge nue, tout cela l'aurait-il fait palpiter un matin ? Lui qui trouvait au fond de son cœur une science infinie, un monde immense. Nos pauvres voluptés, notre mesquine poésie, notre sang, toute la terre avec ses joies et ses délices, que lui faisait tout cela, à lui, qu'il y avait quelque chose des anges. Aussi, il s'ennuyait sur cette terre, mais de cet ennui qui ronge comme un cancer, qui vous brûle, qui vous déchire, et qui finit chez l'homme par le suicide. Mais lui, le suicide ? Oh, que de fois on le surprit, monté sur la haute falaise, regardant d'un rire amer la mort qui était là-devant, lui riant en face et le narguant avec le vide de l'espace qui se refusait à l'engloutir. Que de fois il contempla longtemps la gueule d'un pistolet, et puis, comme il le jeta avec rage, ne pouvant s'en servir car il était condamné à vivre. Oh, que de fois il passa des nuits entières à se promener dans les bois, à entendre le bruit des flots sur la plage, à sentir l'odeur des varegs qui noircissent les rochers. Que de nuit il passa appuyé sur un roc, et promenant dans l'immensité sa pensée qui volait vers les nus. Mais toute cette nature, la mer, les bois, le ciel, tout cela était petit et misérable. Les fleurs ne sentaient rien sur ses lèvres. Nus, la femme était pour lui sans beauté, le chant sans mélodie, la mer sans terreur. Il n'avait point assez d'air pour sa poitrine, point assez de lumière pour ses yeux et d'amour pour son cœur. L'ambition, un trône, de la gloire, jamais il n'y pensa. La science, les temps passés, Mais il savait l'avenir. Et dans cet avenir, il ne l'avait trouvé qu'une chose, qu'il le faisait sourire de temps en temps, en passant devant un cimetière. Aurait-il craint Dieu, lui qui se sentait presque son égal, et qui savait qu'un jour viendrait aussi, où le néant emporterait ce Dieu comme ce Dieu l'emportera un jour ? L'aurait-il aimé, lui qui avait passé tant de siècles à le maudire ? « Pauvre cœur, comme tu souffrais, gêné, déplacé de ta sphère, et rétréci dans un monde comme l'âme dans le corps. » Souvent, un instinct moqueur de lui-même lui portait une coupe à ses lèvres. Le vin les effleurait sans qu'un sourire vint les dilater. Et puis il s'apercevait qu'il avait fait quelque chose de fade et d'inutile. Il prenait une rose et la retirait bien vite, comme une épine. Un jour, il voulut être musicien. Il avait une idée sublime, étrange, fantastique, que n'auraient peut-être pas comprise les hommes, mais pour laquelle ce serait damné Mozart. Une idée de génie, une idée d'enfer, quelque chose qui rend malade, qui irrite et qui tue. Il commença. La foule éperdue trépignait, et criait d'enthousiasme, puis, muette et tremblante, elle se prosterna sur le pavé des dalles et écouta. Des sons purs et plaintifs s'élevaient dans la nef et se perdaient sous les voûtes. C'était sublime. Ce n'était qu'un prélude. Il voulut continuer, mais il brisa l'orgue entre ses mains. Rien pour lui désormais. Tout était vide et creux. Rien qu'un immense ennui, qu'une terrible solitude. Et puis des siècles encore à vivre, à maudire l'existence. Lui qui n'avait pourtant ni besoin, ni passion, ni désir, mais il avait le désespoir. Chapitre 3e Il se résigna, et sa nature supérieure lui en donna les moyens. Il alla vivre seul et isolé dans un village d'Allemagne, loin du séjour des hommes qui lui étaient à charge. Un château en ruine, situé sur une haute colline, lui parut un séjour conforme à sa pensée, et de le soir il l'habita. Il vivait donc ainsi seul, sans suite, sans équipage, presque sans valet, et renfermé en lui-même, bournant sa société à lui-même. Son nom n'en acquérait ainsi chaque jour qu'une existence de plus en plus problématique. Les gens qui le servaient ignoraient le son de sa voix. Il ne connaissait de son regard qu'un œil terne et à demi fermé, qui se tournait froidement sur eux en les faisant frémir. Du reste, ils étaient entièrement libres, c'est-à-dire que leur maître ne leur faisait aucun reproche, à peine s'il leur donnait des ordres. Le château qu'habitait le comte avait pris à la longue quelque chose de la tristesse de ses hôtes. Les murailles noircies, les pierres sans ciment, les ronces qui l'entouraient, cet aspect silencieux qui planait sur ses tours, tout cela avait quelque chose de féerique et d'étrange. Cet épire au-dedans, de longs corridors obscurs, des portes qui claquaient la nuit violemment et qui tremblaient dans leur châssis, des fenêtres hautes et étroites, des lambris en fumée, et puis de place en place, dans les galeries, quelques ornements antiques, l'armure d'un ancien baron, le portrait en pied d'une princesse, un bois de serre, un couteau de chasse, un poignard rouillé, et souvent, dans quelques recoins sans lumière, des décombres, des plâtrats qui tombaient du plafond du vieux salon lorsque le vent, par quelques soirées d'hiver, s'entonnait dans les longues galeries avec plus de fereur que de coutume, avec des mugissements plus prolongés. Le concierge, c'était un vieillard aussi décrépit que le château, faisait sa tournée tous les jours dans l'après-midi. Il commençait par le grand escalier de pierre dont la rampe était ôtée depuis que le dernier possesseur l'avait vendu pour un arpent de terre. Il le montait lentement. Et arrivé dans la galerie principale, il ouvrait toutes les chambres, toutes portant leurs anciens numéros, toutes vides et délabrées, après avoir eu pourtant leur destination et leur emploi. Là, c'était le vieux salon, immense appartement carré dont on distinguait encore quelques lambeaux du velours cramoisi qui, dans le dernier siècle, en avaient fait le somptueux ornement, la fraîche beauté. D'abord, ce fut la salle du plaide, puis la chapelle, puis le salon. Alors, il était encombré par une centaine de bottes de foin déposées en cet endroit depuis vingt ans environ et qui se pourrissaient à la pluie qui pénétrait facilement par les carreaux chassés par le vent du soir. Le reste du salon était occupé par des vieux fauteuils, des harnais usés, quelques sels mangés par les verres, et une grande quantité de fagots et de bois secs. Le concierge ne l'ouvrait jamais, si ce n'est pour y pousser quelque chose de vieux et de cassé, qu'il jetait négligemment et qu'il allait tomber sur un vieux tableau, sur une statue de jardin ou sur les fauteuils dépaillés. Il reprenait sa course lente et paisible au milieu du corridor et faisait retentir du bruit de ses souliers ferrés les larges dalles de pierre qui en gardaient l'empreinte. Puis il revenait sur ses pas, regardant les nids divendels s'établissant de jour en jour dans le château comme dans leur domaine et qui volait et repassait par les fenêtres du corridor dont toutes les vitres étaient étendues par terre, cassées et pêle-mêle avec leurs encadrements à lames de plomb. De grands peupliers bordaient le château. Ils se courbaient souvent au souffle de l'océan, dont le bruit des vagues se mêlait à celui de leurs feuilles et dont les rats prêts durs avaient brûlé l'écorce. Une percée pratiquée dans le feuillage laissait voir des plus hautes fenêtres la mer qui s'étendait immense et terrible devant ce château sinistre qui n'en semblait qu'un lugubre à panage. Là, c'était le pont-levis. Maintenant, on n'y passe sur une terrasse. Ici, les créneaux, mais ils tremblent sous la main et au moindre choc, les pierres tombent. Plus haut, le donjon. Jamais le concierge n'y alla, car il l'avait abandonné, ainsi que les étages supérieurs, aux chauves-souris et aux hiboux qui voltigeaient le soir sur les toits avec leurs cris lugubres et leurs longs battements d'ailes. Les murs du château étaient lézardés et couverts de mousse. Il y avait à leur contact quelque chose d'humide et de gras qui pressait sur la poitrine et qui faisait frissonner. On eût dit la trace gluante d'un reptile. C'était là qu'il vivait. Il aimait les longues voûtes prolongées où l'on entendait que les oiseaux de nuit et le vent de la mer. Il aimait ses débris soutenus par le lierre, ses sombres corridors et toute cette apparence de mort et de ruines. Lui qui était tombé de si haut pour descendre si bas, il aimait quelque chose de tomber aussi. Lui qui était désillusionné, il voulait des ruines. Il avait trouvé le néant dans l'éternité. Il voulait la destruction dans le temps. Il était seul au milieu des hommes. Il voulut s'en écarter tout à fait et vivre au moins de cette vie qui pouvait ressembler à ce qu'il rêvait, à ce qu'il aurait dû être. Chapitre 4ème Le duc Arthur était assis dans un large fauteuil en marocain noir, le coude appuyait sur sa table, la tête dans ses mains. La chambre qu'il habitait était grande et spacieuse, son plafond noirci par la fumée du charbon. Quant aux lambris, ils étaient cachés par une immense quantité de pots de terre, d'alambiques, de bases, d'équerres et d'instruments rangés sur des tablettes. Dans un coin était le fourneau, avec le creuset pour les magiques opérations, puis, ça et là, sur des cendres encore chaudes, quelques livres entre ouverts, dont quelques feuillets étaient arrachés à moitié et qui semblaient avoir été touchés par une main fiévreuse et brûlante, parcourue avec un regard avide et qui n'y avait rien lu. Aucune lumière n'éclairait l'appartement et quelques charbons qui se mourraient dans le fourneau jetaient seuls quelques lures au plafond en décrivant un cercle lumineux et vacillant. L'alchimiste restait depuis longtemps dans son immobile position. Enfin, il se leva, à l'inverse en creuset et le considéra quelque temps. La lueur rougeâtre des charbons illumina tout à coup son visage en le colorant d'un éclat fantastique. C'était bien là un de ses fronts pâles d'alchimistes d'enfer, ses yeux creux et rougis, sa peau blanche étirée, ses mains maigres et allongées. Tout cela indiquait bien les nuits sans sommeil, les rêves brûlants, les pensées du génie. Et vous croyez que ce sourire d'amertume est un sourire de vanité ? Vous croyez que ses joues creuses se sont amaigries sur les livres, que son teint s'est blanchi à la chaleur du charbon et que celui-là maintenant qui pleurait de rage si c'était un homme cherche un nom, une immortalité ? Vous croyez que ses livres jetés avec colère, ses feuillets déchirés et que cette main qui se crispe et qui se déchire, vous croyez qu'il se désespère ainsi pour n'avoir point trouvé une parcelle d'or, un poison qui fait vivre ? Il allait retourner à sa place quand il aperçut sur la muraille noircie des lignes brillantes qui se dessinaient fortement et qui formèrent bientôt un monstre hideux et singulier, semblable à ces animaux que nous voyons sur le portique de nos cathédrales, affamés, les flancs creux avec une tête de chien, des mamelles qui pendent jusqu'à terre, un poil rouge, des yeux qui flamboient et des ergots de coque. Il se détacha de la muraille tout à coup et évin sauter sur le fourneau. On entendit le bruit de ses pattes grêles et fines sur les pavés du creuset. « Que me veux-tu ? » dit-il à Arthur. « Moi ? » « Rien. Mais n'as-tu point l'esprit damné qui perd les hommes, qui torture leur âme ? » « Eh bien oui ! » repartit le monstre avec un cri de joie. « Oui, je suis Satan. » « Que me veux-tu ? » « Que viens-tu faire ici ? » « T'aider. » « Et à quoi ? » « À trouver ce que tu cherches, l'or, l'élixir. » « Vraiment, oui ? » « Tu ne sais donc pas que je peux vivre des mondes ? Une pensée de ma tête peut faire rouler l'or à mes pieds ? » « Non, Satan. Si tu n'as le pouvoir que sur cela, quitte-moi, fuis, car tu ne peux me servir. » « Non, non, je resterai. » dit Satan avec un singulier sourire. « Je resterai. » « La vanité m'a fiénée. Elle me donne les âmes de tous ceux qui la prennent. » pensa-t-il en lui-même. « J'aurai son âme. » En ce moment, les charbons qui s'éteignaient jetaient encore quelques nappes de lumière qui passèrent sur la figure d'Arthur. Elle apparut à Satan plus belle et plus terrible que celle des damnés et même des plus beaux. « Tiens, sortons d'ici, » lui dit Arthur. « Le vent agite les arbres, la mer gronde et le rivage est dévasté. Bien, nous parlerons mieux de l'éternité et du néant bruit de la tempête devant la colère de l'océan. Il sortit. Le chemin qui conduisait au ribage était pierreux et ombragé par les grands arbres noirs qui entouraient le château. Il faisait froid, la terre était sèche et dure. Il faisait sombre, pas une étoile au ciel, pas un rayon de lune. Arthur marchait, la tête nue et le visage découvert. Il allait lentement et prenait plaisir à se sentir le visage effleuré par sa cheveure bleue et soyeuse. Il aimait le fracas du vent et le bruit sinistre des arbres qui se penchaient avec violence. Satan était derrière. Il sautillait légèrement sur les pierres, sa tête était baissée et il hurlait plaintivement. Enfin, ils arrivaient à la plage. Le sable en était frais, mouillé, couvert de coquillages et de barraques qui roulaient vers la mer avec les galets entraînés par le reflux. Ils s'arrêtèrent tous les deux. Arthur y est sauvagement au bruit des flots. Voici ce que j'aime, dit-il, ou plutôt ce que je le moins. Mais cette colère n'est pas assez brutale, assez divine. Pourquoi le flot s'arrête-t-il et cesse-t-il de monter ? Oh, si la mer s'étendait au-delà du rivage et des rochers, comme elle irait loin, comme elle courrait, comme elle bondirait. Ce serait plaisir de l'avoir, mais cela... Tu veux donc la mort, dit Satan, la mort dans tout ? C'est le néant que j'implore. Et pourquoi ? Tu crois donc que rien ne subsiste après le corps ? Que l'œil fermé ne voit plus et que la tête froide et pâle n'a point de penser ? Oui, je crois cela, pour moi du moins. Et que veux-tu enfin, que désires-tu ? Le bonheur. Le bonheur ? Y penses-tu ? Le bonheur. Tu l'auras dans la science, tu l'auras dans la gloire, tu l'auras dans l'amour. Oh, nulle part ! Je l'ai cherché longtemps, je ne l'ai jamais trouvé. Cette science était trop bornée, cette gloire trop étroite, cet amour trop mesquin. Tu te crois donc supérieur aux autres hommes. Tu crois que ton âme ? Oh, mon âme, mon âme ! Tu n'en as donc pas, tu ne crois rien, pas même à Dieu. Oh, tu succomberas, homme faible et vaniteux, tu succomberas, car tu as refusé mes offres. Tu succomberas comme le premier homme. Que son regard était fier, comme il était insolent et fort de son bonheur, lorsque, se promenant dans l'Éden, il contemplait d'un œil béant et surpris ma défaite et mes larmes. Et lui aussi, je le vis succomber, je le vis ramper à mes pieds, je le vis pleurer comme moi, maudire et blasphémer comme moi. Nos cris de désespoir se mêlèrent ensemble, et nous fûmes dès lors des compagnons de torture et de supplices. Oh oui, tu tomberas comme lui, tu aimeras quelque chose. Et tu me prends donc pour un homme, Satan, pour un de ces êtres communs et bulgaires qui croupissent sur ce monde, où un vent de malheur m'a jeté dans sa démence, et où je meurs faute d'air à respirer, faute de choses à sentir, à comprendre et à aimer. Tu crois que cette bouche mange, que c'est d'embroie, que je suis asservi à la vie comme un visage dans un masque ? Si je découvrais cette peau qui me recouvre, Satan, tu verrais que moi aussi, Satan, je suis un de ces êtres damnés comme toi, que je suis ton égal et peut-être ton maître. Satan, peux-tu arrêter une vague ? Peux-tu pétrir une pierre entre tes mains ? Oui. Satan, si je voulais, je te broierais aussi entre mes mains. Satan, qu'as-tu qui te rende supérieur à tout ? Qu'as-tu ? Est-ce ton corps ? Mets ta tête au niveau de mon genou et de mon pied, je l'écraserai sur le sol. Qu'as-tu qui fasse ta gloire et ton orgueil ? L'orgueil, cette essence des esprits supérieurs. Qu'as-tu ? Réponds. Mon âme. Et combien de minutes dans l'éternité peux-tu compter où cette âme t'ait donné le bonheur ? Cependant, quand je vois les âmes des hommes souffrir comme la mienne, c'est alors une consolation pour mes douleurs, un bonheur pour mon désespoir. Mais toi, qu'as-tu donc de si divin ? Est-ce ton âme ? Non, c'est parce que je n'en ai pas. Pas d'âme ? Et quoi ? C'est donc un automate vivifié par un éclair de génie ? Le génie. Oh, le génie ! Dérison et pitié ! À moi, le génie ! Oh ! Pas d'âme. Et qui te l'a dit ? Qui me l'a dit ? Je l'ai deviné. Écoute, et tu verras. Lorsque je vins sur cette terre, il faisait nuit. Une nuit comme celle-ci, froide et terrible. Je me souviens d'avoir été apporté par les vagues sur le rivage. Je me suis levé et j'ai marché. Je me sentais heureux alors, la poitrine libre. J'avais au fond de moi quelque chose de pur et d'intact qui me faisait rêver et songeait à des idées confuses, vagues, indéterminées. J'avais comme un ressouvenir lointain d'une autre position, d'un état plus tranquille et plus doux. Il me semblait, lorsque je fermais les yeux et que j'écoutais la mer, retourner vers ces régions supérieures où tout était poésie, silence et amour, et je crus avoir continuellement dormi. Ce sommeil était lourd et stupide, mais qu'il était doux et profond. En effet, je me souviens qu'il fut un instant où tout passait derrière moi et s'évaporait comme un songe. Je revins d'un état d'ivresse et de bonheur pour la vie et pour l'ennui. Peu à peu, ces rêves que je croyais retrouver sur la terre disparurent comme ce songe. Ce cœur se rétrécit et la nature me parut avortée, usée, vieillie, comme un enfant contrefait et bossu qui porte les rites du vieillard. Je tâchais d'imiter les hommes, d'avoir leur passion, leur intérêt, d'agir comme eux. Ce fut en vain. C'est comme l'aigle qui veut se blottir dans le nid du pivert. Alors tout s'assombrit à ma vue. Tout ne fut plus qu'un long voile noir, l'existence une longue agonie et la terre un sépulcre où l'on enterrait tout vif. Et puis, quand, après bien des siècles, bien des âges, quand, après avoir vu passer devant moi des races d'hommes et des empires, je ne sentis rien palpiter en moi, quand tout fut mort et paralysé à mon esprit, je me dis insensé qui veut le bonheur et n'a point d'âme. insensé qui a l'esprit trop haut, le cœur trop élevé, qui comprend ton néant, qui comprend tout, qui n'aime rien, qui croit que le corps rend heureux et que la matière donne le bonheur. Cet esprit, il est vrai, était élevé, ce corps était beau, cette matière était sublime, mais pas d'âme, pas de croyance, pas d'espoir. Et tu te plains, lui dit Satan, entraînant ses mamelles sur le sable et s'étendant de toute sa longueur. Tu te plains. Heureux, bénis le ciel, au contraire, tu mourras. Tu ne désires rien, Arthur, tu n'aimes rien, tu vis heureux, car tu ressembles à la pierre, tu ressembles au néant. De quoi te plains-tu ? Qui te chagrine ? Qui t'accable ? Je m'ennuie. Ton corps, pourtant, ne peut-il point te procurer les plaisirs des hommes ? Les voluptés humaines, n'est-ce pas ? Leurs grands baisers, leurs tiètes étreintes ? Oh, je n'en ai jamais goûté, je les dédaigne et les méprise. Mais une femme, une femme ? Ah, je les toufferai dans mes bras. Je la broierai de mes baisers, je la tuerai de mon haleine. Oh, je n'ai rien, tu as raison, je ne veux rien, je n'aime rien, je ne désire rien. Et toi, Satan, tu voudrais mon corps, n'est-ce pas ? Un corps ? Oh oui, quelque chose de palpable, qui sente, qui se voit, car je n'ai qu'une forme, un souffle, une apparence. Oh, si j'étais un homme, et si j'avais sa large poitrine et ses fortes cuisses. Oh, si je l'envie, je le hais, j'en suis jaloux. Oh, mais je n'ai que l'âme. L'âme, souffle brûlant et stérile, qui se dévore et se déchire lui-même. L'âme, mais je ne peux rien, je ne fais qu'effleurer les baisers, sentir, voir, et je ne peux pas toucher, je ne peux pas prendre. Je n'ai rien, rien, je n'ai que l'âme. Oh, que deux fois, je me suis traîné sur les cadavres de jeunes filles encore tièdes et chauds. Que deux fois, je m'en suis retourné, désespéré et blasphément. Que ne suis-je la brute, l'animal, le reptile ? Au moins, il a ses joies, son bonheur, sa famille. Ses désirs sont accomplis, ses passions sont calmées. Tu veux une âme, Arthur, une âme, mais y songes-tu bien ? Veux-tu être comme les hommes ? Veux-tu pleurer pour la mort d'une femme, pour une fortune perdue ? Veux-tu maigrir de désespoir, tomber des illusions à la réalité ? Une âme ! Mais veux-tu les cris de désespoir stupide ? La folie ? L'idiotisme ? Une âme ? Tu veux donc croire ? Tu traverserais jusqu'à l'espoir ? Une âme ? Tu veux donc être un homme ? Un peu plus qu'un arbre ? Un peu moins qu'un chien ? Eh bien non, dit Arthur en s'avançant dans la mer. Non, je ne veux rien. Puis il se tut. Et Satan le vit bientôt courir sur les flots. Sa course était légère et rapide et les vagues scintillaient sous ses pas. Oh ! se dit Satan, dans sa haine jalouse. Heureux ! Heureux ! Tu as l'ennui sur la terre, mais tu dormiras plus tard. Et moi, moi, j'aurai le désespoir dans l'éternité. Et quand je contemplerai ton cadavre ? Mon cadavre ! Et Arthur, qui t'a dit que je mourrai ? Ne te l'ai-je pas dit ? Je n'espère rien, pas même la mort. Les moyens les plus terribles. Essaye ! dit Arthur, qui s'était arrêté un instant sur la vague qui le balottait doucement, comme s'il se fût tenu debout sur une planche. Satan se tut longtemps et pensa à l'alchimiste. Je l'ai trompé, se dit-il. Il ne croit pas à son âme. Oh ! Tu aimeras. Tu aimeras une femme. Mais à celle-là, je lui donnerai tant de grâce, tant de beauté, tant d'amour qu'il l'aimera. Car c'est un homme, malgré son orgueil et sa science. Écoute, Arthur, lui dit-il. Demain, tu verras une fille de tes montagnes. Tu l'aimeras. Arthur se mit à rire. Pauvre sot ! lui dit-il. Je veux bien essayer, ou plutôt essayer de me tuer, si tu l'oses. Non, dit Satan, je n'ai de pouvoir que sur les âmes. Et il le quitta. Arthur était resté sur les rochers et quand la lune commença à apparaître, il ouvrit ses immenses ailes vertes, déploya son corps blanc comme la neige et s'envola vers les nus. Chapitre cinquième Il faisait soir et le soleil rougeâtre et mourant éclairait à peine la vallée et les montagnes. C'était à cette heure du crépuscule où l'on voit, dans les prés, des fils blancs qui s'attachent à la chevure des femmes et à leurs vêtements de dentelles et de soyeuses étoffes. C'était à cette heure où la cigale chante de son cri aigu dans l'herbe et sous les blés. Alors on entend dans les chants des voix mystérieuses, des concerts étranges et puis, bien loin, le bruit d'une sonnette qui s'apaise et diminue avec les troupeaux qui disparaissent et qui descendent. À cette heure, celles qui gardent les chèvres et les vaches hâtent son pas court sans regarder derrière elle et puis s'arrêtent de temps en temps essoufflées, tremblantes, car la nuit va venir et le rencontrent dans le chemin quelques hommes et des jeunes gens et puis elle a 16 ans, la pauvre enfant et elle a peur. Juliette rassemble ses vaches et se dirige vers le village dont on distinguait quelques cabanes mais ce jour-là elle était triste. Elle ne courait plus pour cueillir des fleurs et pour les mettre dans ses cheveux. Non, plus de saut enfantin à la vue d'une belle marguerite que son pied allait écraser, plus de chants joyeux ce jour-là, plus de ses notes perlées, de ses longues roulades. Non, plus de joie ni d'ivresse, plus ce joli cou blanc qui se courbait en arrière et d'où sortait en dansant une musique légère et toute chaude d'harmonie mais au contraire des soupirs répétés, un air rêveur, des larmes dans les yeux et une longue promenade bien rêveuse et bien lente au milieu des herbes sans faire attention qu'elle marche dans la rosée et que ses vaches ont disparu tant la jeune fille est nonchalante et toute mélancolique. Que deux fois dans ce jour elle courut après son troupeau, que deux fois elle remint se rasseoir, lassée, ennuyée et là, pensée ou plutôt ne pensait à rien. Elle était oppressée, son cœur brûlait, il désirait quelque chose de vagues, d'années terminées, il s'attachait à tout, quittait tout, il avait l'ennui, le désir, l'incertitude. Ennui, rêve du passé, songe sur l'avenir, tout cela passait dans la tête de l'enfant couché sur l'herbe et qui regardait le ciel les mains sur son front. Elle avait peur d'être ainsi seule au milieu des champs et pourtant elle y avait passé son enfance, se jouant dans les bois et courant dans les moissons. Le bruit du feuillage la faisait trembler, elle n'osait se retourner il lui semblait toujours voir derrière sa tête la figure de quelques démons grimaçants avec un rire horrible. Elle regarda longtemps les rayons rougeâtres du soleil qui diminuaient de plus en plus et qui décrivaient de place en place des cercles lumineux qui s'agrandissaient, disparaissaient puis revenaient bientôt. Elle attendit que la cloche de l'église eut fini de sonner et quand ses dernières vibrations furent perdues dans le lointain, alors elle se leva péniblement, courut après son troupeau et se mit en marche pour retourner chez son père. Tout à coup, elle vit, à une cinquantaine de pas, une vingtaine de petites flammes qui s'élevaient de la terre. Les flammes disparurent, mais au bout de quelques minutes, Julieta les revit encore. Elles se rapprochèrent peu à peu et puis une disparaissait, puis une autre, une troisième et enfin la dernière qui sautillait, s'allongeait et dansait avec vivacité et folie. Les vaches s'arrêtèrent tout à coup comme si un instinct naturel leur prescrivait de ne plus avancer et firent entendre un beuglement plaintif qui se traîna longtemps, monotone et puis mourut lentement. Les flammes redoublèrent et l'on entendait distinctement des rires éclatants et des voix d'enfants. Julieta pâlit et s'appuya sur la corne d'une génisse immobile et muette de terreur. Elle entendit des pas derrière sa tête, elle sentit ses joues effleurer par un souffle brûlant et un homme vint se placer debout devant elle. Il était richement vêtu, ses habits étaient de soie noire, sa main gantée reluisait de diamants. Au moindre de ses gestes, on entendait un bruit de sonnette argentine comme mêlée à des pièces d'or. Sa figure était laide, ses moustaches étaient rouges, ses joues étaient creuses, mais ses yeux brillaient comme de charbon. Ils étincelaient sous une prunelle épaisse et touffue comme une poignée de cheveux. Son front était pâle, ridé, osseux et la partie supérieure en était soigneusement cachée par une toque de velours rouge. On eût dit qu'il craignait de montrer sa tête. « Enfant ! » dit-il à Julieta. « Bel enfant ! » Et il l'attira vers lui d'une main puissante avec un sourire qu'il tâchait de faire doux et qui n'était qu'horrible. « Aimes-tu quelqu'un ? » « Oh, laissez-moi ! » dit la jeune fille. « Je me meurs entre vos bras. Vous m'écrasez ! » « Hé, quoi, personne ? » continua le chevalier. « Oh, tu aimeras quelqu'un, car je suis puissant, moi. Je donne la haine et l'amour. Tiens, asseyons-nous ici, » continua-t-il, « sur le dos de ta vache blanche. » Celle-ci se coucha sur le côté et prêta le flanc. L'inconnu s'assit sur son cou. Il tenait d'une main une de ses cornes et de l'autre la taille de Julieta. Les feux follés avaient cessé. Le soleil n'éclairait plus. Il faisait presque nuit et la lune, pâle et faible, luttait avec le jour. Julieta regardait l'étranger avec terreur. Son regard était terrible. « Laissez-moi, » « laissez-moi au nom de Dieu. » « Dieu ? » reprit-il amèrement. Il se mit à rire. « Julieta, » continua-t-il, « connais-tu le duc Arthur d'Almaroès ? » « Je l'ai vu quelquefois, mais c'est comme vous, j'en ai peur. » « Laissez-moi, laissez-moi. Il faut que je m'en aille. Mon père, oh, s'il savait. » « Ton père, eh bien. » « S'il savait, vous dis-je que vous me retenez ainsi le soir. Oh, mais il vous tuerait. » « Je te laisse libre, Julieta, pars. » Et il laissa tomber son bras qui la tenait vivement étreinte. Elle ne put se lever. Quelque chose l'attachait au ventre de l'animal qui gênait tristement et humectait l'herbe de sa langue baveuse. Il râlait et remuait sa tête sur le sol comme s'il se mourait de douleur. « Eh bien, Julieta, pars. Qui t'en empêche ? » Elle s'efforça encore. Mais rien ne put lui faire faire un mouvement. Sa volonté de faire se briser devant la fascination de cet homme et son pouvoir magique. « Qui êtes-vous donc ? » lui dit-elle. « Quel mal vous ai-je fait ? » « Aucun. » « Mais parlons du duc d'Arthur d'Almaroès. » « N'est-ce pas qu'il est riche ? Qu'il est beau ? » « Ici, il se tue. » se frappa le front de ses deux mains. « Oh ! Qu'il vienne ! Qu'il vienne donc ! » Et puis, ils restèrent ainsi tous deux longtemps, bien longtemps. la jeune fille tremblant. La jeune fille tremblante. « Et lui, l'œil fixait sur elle et la contemplant avidement. Es-tu heureuse ? » lui demanda-t-il. « Heureuse ? Oh non ! Que te faut-il ? Je ne sais pas, mais je n'aime rien. Rien ne me plaît. Surtout aujourd'hui. Je suis bien triste. Et ce soir encore, votre air méchant, oh ! j'en deviendrai folle. N'est-ce pas, Julieta, que tu voudrais être reine ? Non. N'est-ce pas, Julieta, que tu aimes l'église et son encens, sa haute nef, ses murailles noircies et ses champs mystiques ? Non. Tu aimes la mer, les coquilles au rivage, la lune au ciel et des rêves dans tes nuits ? Oh oui ! J'aime tout cela. Et qui rêves-tu dans tes nuits, Julieta ? Que sais-je ? Et elle devint toute pensive. N'est-ce pas que tu souhaites une autre vie ? Des voyages lointains ? N'est-ce pas ce que tu voudrais être la feuille de rose pour rouler dans l'air ? Être l'oiseau qui vole, le chant qui se perd, le cri qui s'élance ? N'est-ce pas que le duc Arthur est beau, riche et puissant ? Et lui aussi, il aime les rêves, les sublimes extases. Oh ! Qu'ils viennent, qu'ils viennent ! Continua-t-il tout bas. Qu'ils viennent, elle l'aimera. Et d'un amour chaud, brûlant, entier, ils se perdront tous deux. La lune roulait sous les nuages. Elle éclairait la montagne, la vallée, le vieux château gothique, dont la sombre silhouette se dessinait au clair de lune comme un fantôme sur le mur du cimetière. Levons-nous, dit l'inconnu, et marchons. L'étranger prit Giulietta et l'entraîna sur ses pas. Les vaches brondissaient, galopaient dans les champs. Elles couraient, éperdues, les unes après les autres, puis revenaient autour de Giulietta en sautant et en dansant. On entendait que le bruit de leurs pas sur la terre et la voix du cavalier aux éperons d'or qui parlaient et parlaient toujours d'un son singulier comme un orgue. Il y avait longtemps qu'ils marchaient ainsi. Le chemin était facile et ils marchaient rapidement sur l'herbe fraîche, glissante sous les pieds comme une glace polie. Giulietta était fatiguée, ses jambes s'affaissaient sous son corps. « Quand arriverai-je ? » demanda-t-elle souvent. Et son regard mélancolique s'élançait dans l'horizon qui ne lui offrait qu'une obscurité profonde. Enfin, il reconnut, après bien longtemps, la masure de son père. L'étranger était toujours à ses côtés. Il ne disait plus rien. Seulement, son visage était gai et il souriait comme un homme heureux. Quelques mots d'une langue inconnue s'échappaient de ses lèvres et puis il prêtait l'oreille attentivement, silencieux et la bouche béante. « Aimes-tu le Duc Arthur ? » demanda-t-il encore une fois. « Je le connais à peine et puis que vous importe ? » « Tiens, le voilà ! » lui dit-il. « En effet ! » Un homme passa devant eux, il était nu jusqu'à la ceinture, son corps était blanc comme la neige, ses cheveux étaient bleus et ses yeux avaient un éclat céleste. L'inconnu disparut aussitôt. Julieta se mit à courir puis arrivée à une porte en bois entourée d'une haie. Elle se cramponna au marteau de fer et sonna à courre d'aublée. Un vieillard vint ouvrir, c'était son père. « Pauvre enfant ! » lui dit-il. « D'où viens-tu ? Entre ! » Et la jeune fille aussitôt se précipita dans la maison où sa famille l'attendait depuis plusieurs heures avec angoisse. Chacun aussitôt poussa des cris de joie, on l'embrassa, on la questionna et nous se mit à table autour d'un énorme pot de fer d'où s'exhalait une vapeur épaisse. « As-tu ramené les vaches ? » lui demanda sa mère. Et sur sa réponse affirmative, elle lui prescrivit d'aller les traires. Julieta sortit et revint au bout de quelques minutes apportant un énorme seau de fer blanc qu'elle dépose avec peine sur la table mais c'était du sang. « Ciel, du sang ? » s'écria Julieta. Elle devint pâle et tomba sur les genoux de sa mère. « Oh, c'est lui ! » « Qui ? » « Lui, enfin, lui qui m'a retardé. » « Qu'est-ce ? » « Je ne sais. » « C'est moi ! » s'écria une voix qui partait du fond de l'appartement avec un rire perçant. En effet, l'étranger, le duc Arthur, est collé contre la muraille. Le vieillard sauta sur son fusil accroché dans sa cheminée et les ajusta. « Grâce pour lui ! » s'écria Julieta en se jetant violemment autour de son cou. Mais la balle était partie. On n'entendait plus rien. Les deux fantômes disparurent. Seulement, au bout de quelques instants, une vitre se gassa. Une balle va rouler sur les pavés. C'était celle que Satan renvoyait. Chapitre sixième Tout cela était étrange. Il y avait là-dessous quelques sorcelleries, quelques pièges magiques. Et puis ce lait changé en sang, cette apparition bizarre, le retard de Julieta, son regard effaré, sa voix chevrotante et cette balle qui venait rebondir autour d'eux avec leur rire sinistre échappé du mur. Tout cela fit palir et trembler la famille. On se serra les uns contre les autres et l'on se tue aussitôt. Julieta s'appuya la tête dans la main gauche, posa le coude sur la table et, défaisant le ruban qui retenait ses cheveux, elle les laissa tomber sur ses épaules, puis, ouvrant les lèvres, elle se mit à chanter entre ses dents « Bien bas, il est vrai ! » Elle murmurait un vieux refrain, aigre et monotone, qui sortait en sifflant. Elle se balançait légèrement sur la chaise et paraissait vouloir s'endormir au son de sa voix. Son regard était insignifiant et à demi fermé, sa tenue était nonchalante et rêveuse. On l'écoutait avec étonnement et c'était toujours les mêmes sons, aigus et faibles, le même bourdonnement. Puis, peu à peu, il s'apaisa et il devint si faible et si grêle qu'il mourut entre ses dents. La nuit se passa ainsi, triste et longue, car chacun n'osait remuer de sa place, n'osait dire une parole ni regarder derrière soi. Le vieillard s'assoupit profondément dans son fauteuil de bois. Sa femme ferma bien tous les yeux de crainte et d'ennui. Quant à ses deux fils, ils baissèrent la tête dans leurs mains et cherchèrent un sommeil qui ne vint que bien tard, mais troublés par des rêves sinistres. Il eut fallu voir toutes ses têtes sommeillantes et abattues, réunies autour d'une lumière mourante qui éclairait leur fond soucieux d'une teinte pâle et lugubre. Celle du vieillard était grave, sa bouche était entreouverte, son front était couvert de ses cheveux blancs et ses mains décharnées reposaient sur ses cuisses. La vieille femme qui était posée devant lui tournait de temps en temps la tête de côté et d'autre. Son visage était ridé par une singulière expression de malheur et d'amertume. Et puis il y avait la figure pâle et paisible de Giulietta avec ses longs cheveux blonds qui balayaient la table, sa chanson monotone qui sifflait entre ses dents blanches et son regard doux et enivré. Elle ne dormit pas, mais elle passa les heures de la nuit à écouter le beuglement plaintif de la vache blanche qui, renfermée dans son étable, souffrait aussi la poire en bête et se tordait peut-être d'agonie sur sa litière humide de sueur. En effet, quand le jour fut venu et que Giulietta sortit pour l'aller faire pêtre dans les champs, elle portait sur le cou l'empreinte d'une griffe. Elle sortit, montait la colline d'un pas rapide, arrivée en haut elle s'assit, mais le bas de ses vêtements et ses pieds ruisselaient. Elle avait marché dans la rosée, tant ce jour elle était folle et dormeuse tout à la fois. Elle courait, puis s'arrêtait tout à coup, portait sa main à son front et regardait de tous côtés s'il n'allait pas venir. Il, car elle l'aimait, la pauvre enfant. Elle aimait un grand seigneur, riche, puissant, qui était beau cavalier, avec des yeux fiers et un sourire hautain. Elle aimait un homme étrange, inconnu, un démon incarné, une créature, pensait-elle, bien élevée et bien poétique. Non, rien de tout cela, car elle aimait le duc Arthur d'Almaroës. D'autrefois, elle retombait dans ses rêveries et souriait amèrement, comme doutant de l'avenir. Et puis, elle pensait à lui. Elle se le créait là, assise sur l'herbe perlée à côté d'elle. Il était là, là, lui disant de douces paroles, la regardant fixement de son regard puissant. Et sa voix était douce, était pure, était vibrante d'amour. C'était une musique toute nouvelle et toute sublime. Elle restait ainsi longtemps, les yeux fixés sur l'horizon qui lui apparaissait toujours aussi morne, aussi vide de sens, aussi stupide. Le soir arriva enfin, après ce long jour d'angoisse, aussi long que la nuit qui l'avait précédée. Julieta resta encore longtemps après le coucher du soleil, et puis elle revint. Elle descendit lentement la montagne, s'arrêtant à chaque pas et écoutant derrière elle. Elle n'entendait que la cigale qui sifflait sous l'herbe et les perviers qui rentraient dans son nid en volant à tir d'elle. Elle s'en allait donc ainsi, triste et désespérée, la tête baissée sur son sein tout gonflé de soupirs, tenant de sa main gauche la corde toute humide qui tenait sa pauvre vache blanche qui boitait de l'épaule droite. C'était sur celle-là que Satan s'était assis. Arrivé à l'endroit où l'inconnu l'avait quitté, la veille, et où le duc Arthur lui était apparu, elle s'arrêta instinctivement, retint fortement sa génisse qui, luttant naturellement contre elle, l'entraîna de quelques pas. Arthur se présenta aussi. Elle lâcha la corde et la vache se mit à bondir et à galoper vers son étable. Julieta le regarda avec amour, avec envie, avec jalousie. Il passa en la regardant comme il regardait les bois, le ciel, les champs. Elle l'appela par son nom. Il fut sourd à ses cris comme au bellement du mouton, au champ de l'oiseau, aux aboiements du chien. « Arthur ! » lui dit-elle avec désespoir. « Arthur ! Arthur, écoute ! » Et elle courut sur ses pas et se traîna à ses vêtements et elle balbutia en sanglotant. Son cœur battait avec violence. Elle pleurait d'amour et de rage. Il y avait tant de passion dans ses cris, dans ses larmes, dans cette poitrine qui se soulevait avec fracas, dans cet être faible et aérien qui se traînait les genoux sur le sol. Tout cela était si éloigné des cris d'une femme pour une porcelaine brisée, du bellement du mouton, du champ de l'oiseau, de l'avoiement du chien, qu'Arthur s'arrêta, la regarda un instant et puis il continua sa route. « Arthur ! Écoute de grâce un instant, car je t'aime, je t'aime ! Or, viens avec moi, nous irons vivre ensemble sur la mer, loin d'ici, ou bien tiens, nous nous tuerons ensemble ! » Arthur marchait toujours. « Écoute, Arthur, mais regarde-moi ! Je suis donc bien hideuse, bien laide ! Tu n'es donc pas un homme, que ton cœur est froid comme le marbre et dur comme la pierre ! » Elle tromba à genoux à ses pieds, en se renversant sur le dos comme si elle allait mourir. Elle mourait, en effet, d'épuisement et de fatigue. Elle se tordait de désespoir et voulait s'arracher les cheveux, et puis elle sanglotait avec un rire forcé, des larmes qui étouffaient sa voix. Ses genoux étaient déchirés et couverts de sang à se traîner ainsi sur les cailloux, car elle aimait d'un amour déchirant, entier, satanique. Cet amour la dévorait toujours, il était furieux, bondissant, exalté. C'était bien un amour inspiré par l'enfer, avec ses cris désordonnés, ce feu brûlant qui déchire l'âme, use le cœur. Une passion satanique, toute convulsive et toute forcée, si étrange qu'elle paraît bizarre, si forte qu'elle rend fou. — À demain, n'est-ce pas, ô Arthur ? Une grâce, une grâce ! Je te donnerai tout après, mon sang, ma vie, mon âme, l'éternité, si je l'avais. Tu me tueras si tu veux, mais à demain, à demain, sur la falaise. Oh, n'est-ce pas, au clair de lune ? La belle chose, qu'une nuit d'amour sur les rochers, au bruit des flots, n'est-ce pas, Arthur ? À demain ! Et il laissa tomber donc jalamment de ses lèvres dédaigneuses deux mots. À demain. Chapitre septième À demain. Oh, demain ! Il courut comme une folle vers la falaise. On ne la revit plus dans le village. Elle avait disparu du pays. Satan l'avait emportée. Chapitre huitième Il faisait nuit. La lune brillait, pure et blanche, et dégagée de ses nuages, sa lumière éclairait le cabinet d'Arthur dont il avait laissé la fenêtre ouverte. Il se penchait sur la rampe de fer et humait avec délice l'air frais de la nuit. Il entendit ce même bruit de pâtes fines et légères sur les carreaux de son fourneau. Il se retourna. C'était Satan, mais cette fois, plus hideux et plus pâle encore. Ses flancs étaient amégris et sa gueule béante laissait voir des dents verdâtres comme l'herbe des tombeaux. « Eh bien, Satan ! » lui dit Arthur. « Eh bien, est-il vrai maintenant que j'aime quelqu'un ? Crois-tu que j'étais ému par ses cris, par ses larmes et par ses convulsions forcées ? » « Vraiment ! » lui répondit le démon en frémissant sur ses quatre pattes. « Vraiment ! Tu es donc bien insensible et tu l'as laissé mourir. Elle est morte ? » dit Arthur en le regardant froidement. « Non, mais elle t'attend. Elle m'attend. Oui, sur la falaise. Ne lui avais-tu pas promis ? Il y a longtemps qu'elle y est. Elle t'attend. Eh bien, j'irai. Tu iras. Eh bien, Arthur, je ne te demande que cette dernière grâce. Après, tu feras de moi tout ce qu'il te plaira. Je t'appartiens. Et que veux-tu que je fasse ? Crois-tu que je tienne beaucoup à ton âme, au moins ? Tu l'aimeras, te dis-je. Arthur, ne m'as-tu pas dit que tu voudrais avoir des passions, un amour fort et brûlant, étranger des autres amours ? Eh bien, tu l'auras, cet amour. Mais moi, à mon tour, me donnera ton âme, je n'en ai pas. Tu le crois, mais tu en as une, car tu es un homme puisque tu aimeras. Satan était habitué à voir tant d'orgueil et de vanité qu'il ne croyait qu'à cela. Le malheur ne voit que le vice, la famille ne sent que la fin. Un homme, Satan, dit, en as-tu vu des hommes qui puissent s'étendre dans les airs jusqu'aux nuages ? Et il déploya ses ailes vertes. En as-tu vu des cheveux comme ceux-là ? Il montra sa chevelure bleue. As-tu vu chez aucun d'eux un corps blanc comme la neige, une main aussi forte que celle-là, Satan ? Il lui serrait fortement la peau entre ses ongles. Enfin, y en a-t-il qui n'ose jamais t'insulter ainsi ? Puisque tu désires mon âme, tue-moi tout de suite, écrase ma tête dans tes dents, déchire-moi de tes griffes, essaye et vois si je suis un homme. Et Satan bondissait sur le pavé, il écumait de rage et dans ses seaux convulsifs, il allait se frapper les reins sur le plafond. Arthur était paisible. « Satan, lui dit-il, tu es fort, en effet, tu es puissant. Je sens que tu peux m'anéantir d'un seul coup. Essaye, essaye ! » Le démon sauta sur sa gorge avec un cri infernal qui partait de ses entrailles. Il voulut le saisir, la peau lui glissa sous les dents. Arthur se dégage à la poitrine. Satan s'élança d'un bond furieux, les griffes en avant. Il retomba sans pouvoir effleurer l'épiderme qui était intact et poli. Il bondissait, furieux, éperdu. Un aboiement roc courait sur ses lèvres ensanglantés. Ses yeux flamboyés, il trépignait. Arthur se coucha sur le sol et tendit ses ailes. Satan glissait dessus, il s'y traînait, il rampait, ouvrait la gueule pour le déchirer. Ses griffes s'usaient comme à déchirer un roc. Il bavait, haletant, rouge de colère. Pour la première fois, il se trouvait vaincu et puis l'autre. L'autre riait mollement et ce rire paisible était éclatant, sonore et comme mêlé à un bruit de fer. Le souffle bruyant qui s'exhalait de sa gorge repoussait Satan comme la furieuse vibration d'une cloche d'alarme qui bondit dans la nef, rugit, ébranle les piliers et fait tomber la voûte. Il fallait voir au prix ces deux créatures toutes bizarres, toutes d'exception, l'une toute spirituelle, l'autre charnelle et divine dans sa matière. Il fallait voir en lutte l'âme et le corps et cette âme, cet esprit pur et aérien, rampant, impuissant et faible devant la mort gothaine de la matière brute et stupide. Ces deux monstres de la création se trouvaient en présence comme pour se haïr et se combattre. C'était une guerre acharnée, un mort, une guerre terrible et qu'ils devaient finir entre eux comme chez l'homme par le doute et l'ennui. C'étaient deux principes incohérents qui se combattaient en face. L'esprit tomba d'épuisement et de lassitude devant la patience du corps et qu'ils étaient grands et sublimes. Ces deux êtres qui réunis ensemble auraient fait un dieu, l'esprit du mal et la force du pouvoir. Que cette lutte était terrible et puissante avec ses cris d'enfer, ses rires furieux et puis tout l'édifice en ruine qui tremblait sous les pas et dont les pierres remuaient comme dans un rêve. Enfin, quand Satan eut bien des fois sauté et retombé sur le sol, haletant et fatigué, l'œil terne, la peau humide d'une sueur glaciale, les griffes cassées, quand Arthur eut contemplé longtemps épuisé de rage et de colère, rampant tristement à ses pieds, quand il eut savouré longtemps le râle qui s'échappait de sa poitrine, quand il eut compté les soupirs d'agonie qu'il ne pouvait retenir et qu'il eut brisé le cœur, enfin, quand, revenu de sa cruelle défaite, Satan leva sa tête défaillante vers son vainqueur, il trouva encore son regard d'automate froid, impassible, qui semblait rire dans son dédain. « Et toi aussi, lui dit Arthur, tu t'es laissé vaincre comme un homme et par l'orgueil encore. Crois-tu maintenant que j'ai dit vrai ? » « Tu n'es peut-être pas un homme, dit Satan, mais tu as une âme. » « Eh bien, Satan, j'irai demain sur la falaise. » Et le lendemain, quand le concierge fit sa tourner dans les corridors, il trouva que les dalles étaient dérangées et usées toutes de place en place comme par une griffe de fer. Le brave homme en devint fou. Chapitre neuvième et puis quand le soleil avait échauffé les roches, quand, épuisée, elle tombait de fatigue, alors elle s'endormait sous le sable et puis se relevait pour aller cueillir des fruits, chercher le pain que des âmes charitables déposaient dans une fente de rocher. La nuit, elle se promenait sur les falaises, errantes ainsi avec ses longs cheveux blancs, sa chevelure en désordre et des cris de douleur. Elle restait assise des heures entières sur un roc aigu à contempler au clair de lune les vagues brisées qui venaient mourir sur la grève et moussées en blanches écumes entre les rochers et les galets. « Pauvre folle, disait-on, si jeune et si belle, vingt ans à peine et plus d'espoir. Dame, c'est sa faute aussi, elle est folle d'amour, d'amour pour un prince. C'est l'orgueil qu'il a perdu, elle s'est donnée à Satan. Oui, bien folle en effet d'aimer le duc Arthur, bien folle de ne point étouffer son amour, bien folle de ne point se tuer de désespoir, mais elle croyait à Dieu, il ne se tua pas. Il est vrai que souvent elle contemplait la mer et la falaise haute de sans pied et puis qu'elle se mettait un sourire tout bas avec une grimace des lèvres qui faisait peur aux enfants. Bien folle de s'arrêter devant une idée de croire à Dieu, de le respecter, de souffrir pour son plaisir, de pleurer pour ses délices. Croire à Dieu, Giulietta, c'est être heureuse. Tu crois à Dieu et tu souffres, or tu es bien folle en effet. Voilà ce que te diront les hommes. Mais non. Au désespoir avait succédé l'abattement, aux cris furieux et les larmes. Plus d'éclairs de voix, de profonds soupirs, mais des sons, dits tout bas et retenus sur les lèvres de peur de mourir en les criant. Ses cheveux étaient blancs car le malheur vieillit. Il est comme le temps et il court vite. Il pèse lourd et frappe fort. Mais plus encore, il faut moins de larmes ou de désespoir pour amégrir un homme que de gouttes d'eau à la tempête pour creuser la pierre d'une tombe. Les cheveux se blanchissent en une nuit. Ses cheveux étaient blancs, ses habits déchirés, mais ses pieds s'étaient durcis à marcher sur la terre, à s'écorcher aux ronces et aux chardons. Ses mains étaient crevassées par le froid et par l'air âpre de l'océan qui dessèche et qui brûle comme les gelées du nord. Et puis, elle était pâle, amégrie, avait les yeux creux éternes, que vivifiait encore un rayon d'amour qu'éclairait une étincelle d'enfer. Sa bouche était entreverte comme contractée par un mouvement des lèvres involontaires et convulsifs. Elle avait toujours le teint doré et brûlé de soleil. Elle avait toujours ce regard étrange qui séduit et qui attire. C'était toujours cette âme sublime et passionnée que Satan avait choisi pour tenter la matière endormie, le corps dénué de sens, la chair sans volupté. Quand elle voyait un homme, elle coura vers lui, se jeter à ses pieds, l'appelait Arthur, et puis s'en retournait, triste, désespéré, en disant « Ce n'est pas lui, il ne vient pas. » Et l'on disait « Oh la pauvre folle, si jeune et si belle, vingt ans à peine et plus d'espoir. » C'était par une nuit belle, radieuse d'étoiles, toute blanche, toute azurée, toute calme, comme la mer, qui était tranquille et douce, qui venait battre légèrement les rochers de la falaise. Julieta était là, toujours rêveuse et solitaire, et puis, je ne sais si c'est un songe, mais Arthur lui apparut. Arthur, on remet toujours froid, toujours calme. « Je t'attends, » lui dit Julieta. « Il y a longtemps que je suis au rendez-vous. » Sa voix tremblait. « Assieds-toi avec moi sur cette roche, oh mon Arthur, assieds-toi. Que te faut-il ? La lune est belle, les étoiles brillent, la mer est calme, il fait beau ici, Arthur. Assieds-toi et causons. » Arthur s'étendit à côté d'elle. « Que me veux-tu, Julieta ? » lui dit-il. « Pourquoi es-tu plus triste que les autres femmes ? Pourquoi m'as-tu demandé de venir ici ? » « Pourquoi ? » « Oh, Arthur, mais je t'aime. » « Qu'est-ce ? » « Et quoi ? » « Quand je te regarde ainsi, tiens, avec ce sourire. » Et elle passa son bras autour de sa taille. « Quand tu sens mon haleine ? » « Quand de mes cheveux j'effleure ta bouche, j'ai bien dit. » « Est-ce que tu ne sens pas, là, sur la poitrine, quelque chose qui bat et qui respire ? » « Non, non, mais tu es une femme. Toi, tu as une âme. Oui, je comprends. Moi, je n'en ai pas d'âme. » Il la regarde avec fierté. « Qu'est-ce que l'âme, Julieta ? » « Que sais-je ? Mais je t'aime. Oh, l'amour, l'amour, Arthur, tiens, vous me blanchis les cheveux, regarde les miens. » Elle le contempla. Elle se traîna sur sa poitrine. Elle l'accabla de ses baisers et de ses caresses. Et l'huile restait toujours calme sous les embrassements, froid sous les baisers. Il fallait voir cette femme, s'épuisant d'ardeur, prodiguant tout ce qu'elle avait de passion, d'amour, de poésie, de feu dévorant et intime, pour vivifier le corps léthargique d'Arthur qui restait insensible à ses lèvres embrulantes, à ses bras convulsifs, comme l'attouchement du lézard au contact de la brute. Julieta était bondissante d'amour, comme Satan l'était de rage et de colère. Elle passa bien des heures sur les joues d'Arthur qui regardait le ciel azuré, qui pensait sans doute aussi à des rêves sublimes, à des amours, sans penser qu'il avait là, devant lui, dans ses bras, une réalité céleste, un amour d'exception, tout brûlant et tout exalté. Julieta, il la laissa tomber épuisée, puis elle tenta un dernier effort et courut vers les rochers les plus élevés et s'élança d'un seul bond. Il se fit un silence de quelques secondes et Arthur entendit le bruit d'un corps lourd qui tombe dans l'eau. Et la nuit était belle, toute calme, toute azurée comme la mer. Elle était douce, tranquille, et ses vagues venaient mourir mollement sur la plage et puis les vagues roulaient, tombaient et apportaient sous le rivage des coquilles, de la mousse et des débris de navires. Une vint rouler longtemps, elle s'étendit au loin, puis circula, puis revint elle déposa quelque chose de lourd et de grand. C'était un cadavre de femme. « Eh bien ? » dit Arthur en regardant Satan. Et quand celui-ci eut vu que son front était toujours pâle et uni, que son œil était sec et sans larmes, « Non, non, tu n'as pas d'âme, je me suis trompée, » continua-t-il en le regardant avec envie, « mais j'aurai celle-là. » Et il enfonça son pied crochu dans la gorge du cadavre. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501